Bonjour, c'est Thierry Friquet. J'aide les entrepreneurs à développer des affaires, des finances au service de leur liberté. Je me propose de vous présenter l'interview que j'ai faite de André Dubois. Je m'adresse particulièrement aux entrepreneurs du 20e siècle, ceux qui ont une entreprise plutôt classique, plutôt physique, avec assez peu de digital finalement. Et je voudrais utiliser l'exemple d'André. André est quelqu'un qui vient du milieu de plutôt de l'industrie. C'est quelqu'un en 78 pour vous dire que ce n'est pas une génération très très récente née avec internet. Et il a carrément fait un double swap lui. Non seulement il est passé de salarié à non salarié, donc entrepreneur, et en plus il est tout de suite passé sur un business en ligne. Donc vous en apprendrez un petit peu plus dans cette vidéo sur les outils qu'il utilise, le temps qu'il passe à travailler. On y parlera d'un certain nombre d'autres web entrepreneurs. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo-là, c'est de vous montrer que dans votre business physique, vous pouvez utiliser des choses qui viennent du monde digital, sans basculer nécessairement forcément sur le digital, mais vous pouvez prendre le meilleur des deux mondes pour faire ce que j'appelle le figital. Voilà. Moi je me tiens à votre disposition. Bien entendu, ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est à vous abonner à mes emails privés pour avoir encore plus de contenu gratuit, des formations courtes, des conférences express et puis surtout des supports qui peuvent vous aider dans votre vie d'entrepreneur et également que ce soit dans votre vie d'investisseur. Je vous dis à très bientôt et tout de suite, l'interview d'André Dubois. Mais stop, avant d'aller plus loin, je te propose tout de suite de t'abonner, si ça n'est pas encore fait, à mes messages privés. Si tu es abonné, tu recevras bien plus que tous les autres. Tu auras des supports pour t'aider à avancer dans tes affaires, dans tes finances, dans ta carrière, bref dans ton business. Mais tu auras aussi accès à toutes mes formations express en format offert. Bref, tu l'as bien compris, tu en as beaucoup plus. A toi de jouer. Bonjour André. Salut Thierry. Eh bien, écoute, enchanté de te voir en live pour le coup dans cet entretien privé. Merci de m'accueillir. Merci, écoute, avec grand plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un. Pour la petite histoire, j'ai suivi en fait tes conseils puisque dans une de tes recommandations vidéo sur comment développer sa visibilité, tu disais justement, aller contacter des gens qui ont déjà une forme de visibilité, qui sont dans des thématiques éventuellement parallèles. Et à l'époque, j'avais déjà commencé quelques interviews de dirigeants d'entreprise, mais de ce que j'appelle de la vie réelle, de la vie plus classique, de la vie physique, des gens qui ne sont pas du tout sur le web. Et donc, ça m'intéresse puisque dans ton parcours, moi, ce qui m'intéresse vraiment fort et que je vais pousser en avant par rapport à ma communauté, j'ai une communauté uniquement de gens qui ne sont quasiment pas sur le web, mais vraiment pas, ils l'utilisent comme ça de temps en temps, de gens qui n'ont pas nécessairement fait le switch entre un business physique et un business qui est 100% en ligne, d'ailleurs dans ton cas, où moi, je me situe entre les deux puisque ce que je veux, c'est amener à des gens qui sont sur un business physique des outils, des trucs, astuces, sans les révolutionner et passer complètement sur du online, mais qui peuvent vraiment les aider, je dirais appréhender leur business de façon différente et particulièrement dans la période que l'on vit actuellement puisque ceux qui reverront cette interview dans quelques mois, peut-être dans quelques années, comprendront peut-être plus autant, je dirais, le contexte. Mais là, aujourd'hui, au jour où on tourne cette vidéo, cette interview, il faut savoir qu'on est globalement bloqué depuis deux mois. Et des infos que j'ai, la reprise d'une activité qui correspondrait un peu plus à celle qu'on avait avant mars 2020, d'ailleurs, ce n'est pas franchement prévu avant septembre. Moi, pour les gens que je côtoie, notamment dans tout ce qui est formation et formation en présentiel, on parle quand même d'une reprise progressive et surtout à partir de septembre. Donc, ton parcours m'intéresse vraiment, vraiment parce que toi, tu fais partie des gens. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on va parler marketing. Je t'ai mis des différents items qu'on allait aborder, mais en plus, particulièrement pour ma communauté, on parle marketing. Et toi, Traffic Mania, c'est vraiment du marketing. Ce qui va m'intéresser, c'est justement, et nous intéresser, c'est ton expérience de quelqu'un qui vient d'un monde, alors peut-être plus industriel, je ne sais plus si c'était dans un monde industriel, mais en tout cas un métier, j'ai envie de dire terre à terre pour moi qui suis né au 20e siècle. Et comme beaucoup de personnes de ma communauté, on est né au 20e siècle et tout ça nous est arrivé dessus. Et il y a des gens qui font le switch et il y a des gens comme moi qui avaient des a priori, c'était un espèce de truc nébuleux le web, peut-être réservé à des ados. Et en fait, non, on peut vraiment développer des vrais business sur le web en appui ou en complément, en appui en complément ou même en remplacement de métiers plus basiques. Écoute, je te laisse te présenter. Fais-nous rêver, comme je dis souvent, André, par rapport à ton parcours que moi, je connais un peu mieux que les autres, mais pas tout le monde. Ok. Donc, déjà, merci de m'accueillir, Thierry. Merci de m'inviter pour cette interview. Je m'appelle André Dubois. Je suis principalement connu sur Internet parce que j'exerce dans l'activité du web marketing. Donc, j'ai un blog qui s'appelle Traffic Mania, une chaîne YouTube également. C'est une activité que j'exerce depuis 2013. Comme tu l'as dit, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie. Moi aussi, je suis né au 20e siècle. Je suis né en 78, j'ai commencé à travailler dans des sociétés industrielles. Donc, j'ai bossé sur du projet et puis sur des fonctions d'encadrement dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronétique, dans les biens d'équipement. Et en 2013, j'ai perdu mon emploi et je me suis lancé en ligne, donc dans des thématiques qui étaient très, très éloignées de ce que je faisais. Alors, je pratiquais un petit peu le web auparavant, mais uniquement en mode loisir. C'est-à-dire que j'avais remarqué que sur Internet, il y avait des gens qui gagnaient leur vie en vendant des infos produits. Et j'avais trouvé ça vraiment très, très intéressant. Ça m'a tout de suite intéressé. Ça m'a tout de suite parlé. Et donc, j'ai commencé à créer des blogs en amateur le week-end, le soir, comme un hobby pour m'amuser. Et j'ai essayé de démonétiser. Je n'ai pas réussi à les monétiser jusqu'en 2013, l'année où j'ai perdu mon job et où je me suis dit, voilà, j'ai une situation personnelle qui est complexe parce que j'ai un gamin qui est handicapé. Donc, j'ai besoin d'être à la maison pour gérer cette contrainte. Mon épouse, elle, justement, veut prendre de l'air et veut retourner à son boulot. Donc, il faut que j'arrive à travailler de chez moi. Donc, il faut absolument que j'arrive à monétiser mes blogs. Et donc, j'ai monétisé à cette époque-là un petit blog que j'avais et ça a marché. J'ai un blog sur vraiment une toute petite niche qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je faisais auparavant, mais sur laquelle j'avais identifié un potentiel business. C'est donc une niche qui était celle du tir sportif. Donc, ça paraît hallucinant quand on dit aux gens qu'on peut gagner sa vie en vendant des formations sur le tir sportif. Mais on peut. Moi, je l'ai fait. Et donc, j'ai vécu de ce site. Ce site a bien tourné pendant trois ans, générant à peu près 30, 32 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Alors, ce n'est pas dingue, mais ça permet d'en vivre. Et ensuite, j'ai créé Traffic Mania puisque j'avais acquis assez d'expérience sur le marketing Internet pour pouvoir être crédible sur ce sujet. Donc, en 2015, j'ai lancé Traffic Mania. Aujourd'hui, on est en 2020. Voilà, donc c'est mon site Internet principal. C'est celui qui me fait vivre depuis toutes ces années. Donc, voilà, là, on bosse, mais on est en mode… C'est le week-end de l'instruction. C'est un pont. Je suis en Ardèche. Je suis dans un gîte avec des amis. Et voilà, ça illustre bien ce qu'est ce métier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une connexion Internet, on peut exercer sur Internet, créer du contenu, fédérer son audience, leur faire des propositions commerciales et gagner sa vie de cette manière. Oui, effectivement, comme tu dis, c'est hallucinant qu'on puisse vivre finalement, gagner sa vie. Un chiffre d'affaires de 32 000 euros, oui, ce n'est pas dingue. Alors, encore une fois, je mesure et tu dis bien, ce n'est pas dingue, mais ce n'est pas dingue sur le web de ce que moi, je peux connaître du web, évidemment. En revanche, pour des gens de l'économie plus classique, physique, c'est un salaire correct. On enlève les charges, mais ça fait un revenu à pouvoir travailler de chez soi sur quelque chose que l'on aime aussi. Ça, c'est très important dans l'absolu. Exactement. C'est-à-dire que moi, pour être tout à fait transparent, quand j'étais licencié, j'avais un salaire d'environ, si tu prends la voiture de fonction, etc., j'ai gagné environ 4 000 euros net. Donc, c'est un salaire plus que correct. Et effectivement, ces deux premières années de blogging, je gagnais moins qu'auparavant, mais je ne serais pas revenu en arrière parce que justement, j'avais pris goût à cette liberté au fait d'entreprendre, d'être indépendant, de ne plus dépendre d'un patron, d'être libre de mes horaires, de mes sujets, etc. Et puis après, ça s'est développé aujourd'hui. Mes revenus sont beaucoup plus importants, mais ce n'est pas une fin en soi parce que je pense que les gens qui se lancent sur Internet, ils ne sont pas premièrement motivés par l'argent. Je pense qu'ils sont premièrement motivés par le désir d'indépendance parce que si j'avais été motivé uniquement par l'argent, le choix rationnel, ça aurait été de renvoyer des CV et de repartir dans une autre boîte industrielle comme celle où je travaillais auparavant. Mais le goût de la liberté est mille fois plus puissant. Et voilà, j'ai construit à moyen terme, à long terme, une société qui est aujourd'hui très rentable et qui me fait vivre très, très bien. Merci pour ce... C'est ça, c'est important d'avoir des repères vrais. Si on parle marketing, est-ce que moi, j'apprécie dans ta chaîne ? D'ailleurs, tu parles d'angle. Alors moi, je n'ai encore pas tout compris, je t'avoue franchement, parce que je viens de l'univers purement commercial. Je comprends et j'ai compris que le marketing, c'est encore bien sûr utile au monde du commercial, mais c'est quand même encore une autre compétence, une autre qualification. De la même manière que la communication est encore une compétence, la publicité aussi est un autre monde. Et moi, pour l'avoir vécu récemment avec des gens qui sont pourtant des consultants en communication, les avoir mis devant le fait accompli à lancer de la pub, je me suis rendu compte et ils me l'ont dit, attention, la communication à la pub, c'est deux trucs. J'ai bien vu qu'ils s'étaient plantés. Ce que j'ai bien aimé dans ton angle et ton mode de communication, tu dis, c'est écrit sur ton blog, on le retrouve un peu partout dans ta chaîne. Ici, c'est pas de frime, pas de Lamborghini. C'est ce qui, moi, m'a fait, entre autres, regarder ce que tu faisais. C'est peut-être une façon, je dirais encore une fois, pour sonner avant 2000. J'ai fait cette espèce de clivage, je ne sais pas s'il est pertinent, mais on pense que c'est peut-être des fois pas sérieux, que la vraie vie économique, elle est surtout physique, elle est industrielle, elle est lourde, elle est avec du papier, du crayon et que le reste, finalement, c'est plus pour les gamers, pour les ados. Tu es la preuve de ce que ça peut être le contraire. Et tu as dit marketing, justement, ce positionnement sur la réalité des chiffres, les vrais chiffres et la liberté, c'est un mot, moi, qui me parle énormément. Je pense qu'il parle énormément, mais peut-être de plus en plus tôt, d'ailleurs. Et moi, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont déjà passé ce cap à aller chercher, essayer de trouver de la liberté dans la construction d'une entreprise, qui se retrouve, là où toi, tu as fait un double switch qui est intéressant, je trouve. C'est-à-dire que tu fais le switch de passer de salarié à non salarié, j'ai envie de dire, un entrepreneur et tu passes tout de suite sur de l'entreprise, j'en veux dire, digitale, finalement. Là où beaucoup de ceux que je connais, de ceux qui m'entourent aujourd'hui, qui sont mon univers, on passe de salarié à non salarié sur une entreprise plus classique. Et dans mon cas et beaucoup que je connais, on se rend compte à un moment donné, alors déjà, il y a deux cas, c'est déjà comment faire en sorte que mon business fonctionne, le premier sujet et un vrai sujet, d'ailleurs. Et une fois que tu as passé ce cap et que tu as un business qui fonctionne et qui, des fois, fonctionne même plutôt bien, ça a été mon cas. Ou après, tu te retrouves, entre guillemets, esclave, dépendant, tributaire. En fait, tu travailles pour ton business et c'est non plus ton business qui travaille pour toi. Moi, c'est véritablement là où je veux emmener les gens parce qu'en disant, finalement, si on utilise des outils, et le web nous aide à faire ça, sans forcément avoir une boîte sur le web, aller utiliser un tas d'outils dont tu parles d'ailleurs dans tes formations, si on veut gagner en visibilité, si ce soit plus facile que les clients viennent à nous, d'avoir du trafic, trafic mania, comme s'appelle ton site, on peut utiliser tous ces outils-là. Et j'ai dérivé par rapport à mon propre planning, mais en tout cas, merci de cette description. Par rapport à ça, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Par rapport à quoi ? Par rapport au positionnement marketing ? Le positionnement marketing, je suis… Aujourd'hui, tu as des entrepreneurs de l'industrie. Ceux qui vont me regarder demain matin, c'est des gens de ma communauté. Tu as des cas, tu as des dirigeants. J'en ai un en tête. Il y en a une entreprise d'escalier. L'autre, il a une entreprise de menuiserie. L'autre, il a une entreprise de commande d'électricité. Ils ont un site web éventuellement, mais ils ne réfléchissent pas encore forcément. Trafic, par exemple, trafic. Se mettre une chaîne YouTube, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne les envoient pas forcément l'utilité. Toi, tu l'utilises par exemple, je sais, dans le judo. Tu connais bien, je suis aussi branché à arts martiaux, évidemment. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là ? C'est très intéressant parce que justement, tu dis que dans tes clients, par exemple, tu as des artisans. Dans ta communauté, il y a des gens qui sont artisans, etc. On se rend compte de la force et de la puissance du web. Il se trouve qu'en ce moment, je m'intéresse à un sujet bricolage, etc. J'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube et je suis très, très vite tombé sur des chaînes qui étaient animées par des menuisiers qui montrent comment faire des meubles, comment est-ce qu'on bricole de façon, on va dire, réussie. Et on se rend compte que, en fait, c'est des gens qui arrivent à faire 100 000, 200 000, 300 000 vues sur des sujets qui paraissent quand même relativement anodins. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, les gens recherchent les informations sur Internet. Si tu es électricien et que tu fais une chaîne sur l'électricité pour la maison et que tu expliques aux gens comment est-ce qu'on change un fusible, comment est-ce qu'on installe un compteur, comment on installe un boîtier, etc. Il va y avoir énormément de gens qui sont intéressés par ça. Et derrière, ça ouvre forcément la porte de la monétisation. Alors aujourd'hui, dans ces thématiques-là, ce n'est pas encore très poussé. C'est-à-dire que les gens vont se contenter de faire des appels aux dons ou de monétiser via la publicité. Mais on pourrait très bien imaginer qu'un menuisier fasse des tutoriels payants. On pourrait très bien imaginer qu'un menuisier explique à un jeune menuisier et comment développer son activité. Donc, il irait vers du conseil. Et donc, en fait, on se rend compte que le fait de travailler en ligne ouvre des possibilités qui sont absolument dingues. Aujourd'hui, par exemple, tu as des profs de guitare qui vont faire des vidéos sur YouTube, qui vont décrypter des morceaux des Pink Floyd ou de Nirvana et qui vont en profiter pour proposer leur formation sur l'apprentissage de la guitare. Tu as des gens qui ont été restaurateurs et qui vont expliquer à Pierre-Paul ou Jacques comment créer un restaurant et comment réussir un peu à la mode de ce que font certaines émissions de télé. Donc, aujourd'hui, je pense que, et c'est peut-être le cas dans ta communauté, il y a des gens qui entreaperçoivent juste une toute petite partie du potentiel Internet mais qui peuvent aller tellement plus loin parce qu'aujourd'hui, les gens se forment en ligne. Les gens se forment en ligne. L'immense majorité des gens qui vont se former en ligne ne vont pas vouloir aller au-delà du tutoriel YouTube, mais la petite partie des gens qui seront prêts à avoir un cours qui est complet, de l'accompagnement, quelque chose qui est qualitatif et qui est poussé, seront prêts à payer. Et cette petite partie, même si c'est juste un petit pourcentage de l'ensemble de la masse des gens qui sont sur YouTube, ça suffit pour en vivre dans une quantité de thématiques qui sont hallucinantes. Donc, ce qu'il faut dire à ta communauté, c'est qu'à partir du moment où ils ont une expertise, cette expertise, elle intéresse sans doute des gens qui veulent se lancer, des gens qui veulent progresser et que les gens sont prêts à payer pour avoir de l'information qualitative. Ok, écoute, merci. Je partagerai cela très bientôt avec, je le montrerai dans pas longtemps, avec les membres de deux de mes gros réseaux qui ont compris quand même déjà tout l'intérêt, déjà ne serait-ce que de se mettre un peu en avance aux réseaux sociaux, images et YouTube entre autres, ne serait-ce que pour réger ces vidéos. Alors, tu sais, j'ai une question souvent qui est le déclic qui vous a amené à l'entrepreneuriat. Toi, tu en as parlé très clairement. Tu en as parlé très clairement. La question qui vient juste après, c'est ce que j'appelle les raisons du succès ou de la réussite de son entreprise, plus exactement. Une question, tu en as fait de brefs allusions dans certaines de tes vidéos à la notion de développement personnel. Je me suis dit, tiens, il va lancer une chaîne de développement personnel, il en serait capable. Ce n'est pas choquant en soi. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, un, le déclic, je l'ai compris moi, effectivement. Très clairement, je sais qu'on… Alors, le terme est déplacé. On va dire qu'on attire ou on séduit avec l'émotion. On réunit aussi avec cela, avec le parler vrai. En tout cas, je pense que les gens qui te suivent sont des gens qui aiment le parler vrai et on sort de… Bref, des autres techniques qui… Bref, les Lamborghini & Co, qui n'apportent pas de vraies choses. Donc, ton déclic, on le connaît. C'est une rupture à un moment donné, un job. Je sais que tu en parles un peu plus longtemps. Boum. Pour plein de raisons, tu sors d'une entreprise. Comme si ça ne suffisait pas, tu n'apprends qu'un… Ton deuxième enfant est autiste. Et là, tu te dis « Waouh, bon sang, le sort s'acharne. » Et j'ai envie des fois de me dire, je me dis, mais finalement, est-ce qu'il faut des gros… Est-ce qu'il faut des grosses ruptures, des gros clashes, des grosses douleurs à un moment donné pour se remettre en question et passer d'un bloc qui ne fonctionnait pas ou vivotait parce que tu as eu plusieurs expériences avant où ça ne monétisait pas jusqu'à ce que, boum, ça ne monétise un peu. Et là, tu décides de créer un autre truc. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Il y a du développement personnel, il y a tout là dans ce que je te dis. Alors, est-ce qu'il faut se retrouver avec le couteau sous la gorge pour réussir sur Internet ? C'est un peu le sens de ta question. Écoute, je ne pense pas… Moi, je me suis vraiment retrouvé dans une situation qui était extrême où c'était, voilà, ça réussit et si ça ne réussit pas, je vais me retrouver dans une situation qui est très, très compliquée. Je pense néanmoins que tu as quand même beaucoup de gens qui arrivent à monter d'abord un site à côté de leur vie professionnelle actuelle, qui arrivent à le faire grandir et qui arrivent à le monétiser. Je ne pense pas qu'il y ait de parcours type. C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, dans la vie réelle. Tu as des gens qui vont monter des business en dur parce qu'ils avaient la flamme de l'entreprise. Tu en as d'autres qui vont le faire parce qu'ils se sont fait licenciés. Tu en as d'autres qui vont le faire parce qu'un jour, ils ne supportent plus les réunions en costume cravate et ils veulent devenir maraîchers en Loire-Atlantique. Tu vois, il y a une infinité de parcours. Je ne sais pas si mon parcours est représentatif. J'espère qu'on n'a pas besoin pour réussir dans l'entrepreneuriat de se retrouver avec le couteau sous la gorge comme moi, j'ai pu l'être. En tout cas, là où ça m'a aidé, c'est que ça a généré un sentiment d'urgence tel que ça m'a sans doute aidé, je ne sais pas, inconsciemment à prendre des décisions peut-être plus radicales, à faire des choix, à oser de me lancer alors qu'avant, peut-être que je n'osais pas assez le faire suffisamment. Sans doute, je n'aurais peut-être pas la réussite que j'ai aujourd'hui si je ne m'étais pas retrouvé dans une situation aussi extrême. Mais je ne pense pas que ce soit la condition sine qua non à la réussite en ligne. Toutefois, je pense qu'il y a vraiment une variété de parcours. Je le vois dans les échanges que j'ai avec mes clients ou ceux que j'ai pu coacher au début de Traffic Mania puisque la première année de Traffic Mania, j'ai coaché une centaine de personnes. Il y a vraiment de toutes sortes de parcours. Il y a vraiment de toutes sortes de parcours. Tu peux avoir des gens qui vont être dans une profession médicale qu'ils adorent et ils vont faire ça à côté et ils vont créer un business qui tourne autour de leur truc. Par exemple, quelqu'un qui est kiné et qui va monter un blog sur les kinés et qui va parler de la nouvelle technique de soins, etc. Et ça va marcher. Tu vas avoir des gens qui vont se retrouver licenciés comme moi et ils se disent « Ok, j'ai X mois de chômage donc j'ai X mois pour m'y mettre. » Tu as des petits jeunes qui se lancent à 18 ans parce qu'ils sentent dans leur trait qu'ils sont entrepreneurs et rien d'autre. Moi, je pense qu'avec le recul, j'étais peut-être dans ce cas-là. J'ai toujours eu l'envie d'entreprendre. Je ne l'ai sans doute pas fait assez tôt par manque de courage. Tu dis qu'il faut payer ton loyer, ton crédit, tes factures et tu dis « J'ai un bon job, j'ai une carrière devant moi, pourquoi je prendrais les risques ? » Mais la réalité, c'est que si tu me donnais une machine à remonter le temps, je ferais ça dès mes 18 ans. À 18 ans et un jour, je commencerais à monétiser un blog si j'avais une machine à remonter dans le temps, c'est certain. Je ne sais pas si ça existait complètement bien à cette époque si on avait les mêmes outils. Oui, mais j'aurais sans doute. Tu comprends l'image. Bien sûr. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais j'ai d'autres exemples si tu veux. Pour réussir, pas sur le web, mais réussir de manière générale, y compris sur le web, bien sûr. La question, c'était est-ce qu'on doit avoir une blessure ou quoi ? Est-ce que ça aide ? Ça peut aider. Comme tu dis, les parcours sont différents, les gens ne réagissent pas de la même manière. J'ai quelques exemples quand même de gens que je connais un peu visibles où il y a un moment donné, j'en connais certains, ils étaient en leur dernier mois de perception d'allocation chômage et là, d'un coup, ils se sont mis à faire décoller leur activité parce que pris par le feu aux fesses au final, ce n'est pas nécessaire. Mais comme tu dis, ça peut en tout cas faire la différence entre une moyenne réussite et une réussite tout court. C'est vrai. C'est un gros, gros levier et une motivation. Ça, c'est certain. Si ça ne te tue pas, comme on dit, ça peut te rendre plus fort. Exactement. Est-ce que tu as des rituels ? J'ai plutôt une organisation de travail qui est assez routinière. Je n'ai pas vraiment de rituels mais j'organise mes semaines à peu près toujours de la même façon. En fait, c'est un moyen extrêmement puissant d'avoir de la régularité sans trop se poser de questions. C'est-à-dire que je sais ce que je dois faire le lundi, je sais ce que je dois faire le mardi, etc. Jusqu'à la fin de semaine et je sais qu'en ayant fait mes tâches routinières, à chaque fin de semaine, le nécessaire aura été fait en termes de création de contenu, de support client, de promotion de contenu. Je trouve que c'est une méthode très facile qui est certes un peu routinière mais qui a l'énorme avantage de te donner la certitude que tu as fait tout ce que tu devais faire. Par exemple, le lundi, c'est le jour où j'écris mon article écrit qui va être mis sur le blog la semaine suivante. Le mardi, c'est le jour où je shoot mes vidéos qui vont être mis sur le blog la semaine suivante. Je sais que une fois qu'on est arrivé au mercredi, tout mon contenu de la semaine suivante est prêt. Après, il va me rester du temps pour travailler sur mes offres payantes, réfléchir à mon activité, développer un nouveau produit, écrire une page de vente, etc. Et en travaillant de cette façon, je suis certain d'avoir fait ma création de contenu, je suis certain d'avoir une vision sur mes opérations commerciales. Et en fait, je pense que c'est intéressant de travailler de cette façon sur Internet parce que le trafic, ça s'entretient. Il faut publier régulièrement, il faut promouvoir avec intensité et si tu travailles toujours de la même manière, d'une façon qui est très cadencée, tu sais que tu as fait le job un peu comme dans une usine, on sait qu'à 16 heures, il faut qu'on ait fabriqué 10 000 pièces pour être au vert par rapport aux objectifs de production. C'est exactement la même chose. Et à partir du moment où tu travailles comme ça, ça devient beaucoup plus facile à faire. Alors effectivement, moi j'ai la chance que ce soit mon métier à 100%, donc toute mon activité professionnelle tourne autour de ça. C'est beaucoup plus compliqué, j'en conviens. Lorsqu'on est salarié et qu'on rentre chez soi à 19 heures et qu'on est fatigué et qu'il faut attaquer à la deuxième journée de travail sur Internet, ça c'est sûr. D'accord. Finalement, quand je reprends ton planning, j'ai l'impression qu'il y a lundi-mardi, article shooting, etc. J'ai envie de dire, c'est un peu la promotion, c'est le contenu. Et mardi, mercredi, jeudi, on est en production, vente, commerciale quelque part. C'est un peu ça, oui. En fait, je vais garder l'administratif pour le vendredi, c'est-à-dire les questions comptables, les différents courriers que je peux recevoir des administrations parce qu'on est quand même en France. Donc, on en reçoit, ce n'est pas toujours simple. Et voilà. Donc, je commence ma semaine par ce qui est critique pour moi, pour mon activité, la création de contenu. J'ai la chance d'avoir une grosse liste d'inscrits. Donc, en termes de promotion, moi, mon seule activité de promotion, c'est envoyer un email. Effectivement, quand tu démarres et que tu n'as pas une grosse liste d'inscrits, l'activité de promotion, elle prend beaucoup plus de temps. Mais c'est des choses qui se rééquilibrent au fur et à mesure, ça. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, notre communauté, on ne va pas… Déjà pour eux, la notion de mailing list, ils ont bien des clients, ils ont éventuellement et pas forcément toujours récupéré leurs mails. Tu vois, c'est là où on peut faire le lien entre… Sur le net, c'est vital, tu n'as pas de mailing list, tu es out. Dans la vie réelle, encore aujourd'hui, tu as plein de gens, on va parler des artisans, menuisiers ou autres, qui ont affiché clients. Ce n'est pas le sujet, évidemment. Mais de là, l'exploiter avec de l'apport d'informations régulières, de contenus réguliers, pertinents, pas invasifs, bienveillants, je dirais, en faisant un mix sur les canaux entre tout ce qu'on peut utiliser, le mail, le SMS, les messageries des réseaux sociaux et autres. Là, c'est déjà un autre monde et c'est vrai que ton entretien et cet entretien aujourd'hui avec toi, tu vas peut-être leur donner plus de confiance. Il faut imaginer plein de choses. Il y a des choses qui paraissent évidentes. Par exemple, si tu es restaurateur et que tu es un fichier client, pourquoi ne pas envoyer un email ? Parce que tu renouvelles ta carte. Parce que tu fais une opération spéciale ce week-end, si vous venez à quatre, je ne sais pas, trois repas payés et un repas offert, ce genre de choses. Mais quelqu'un qui est artisan, qui fait des salles de bain, pourquoi ne pas publier sa dernière réalisation et l'envoyer à son fichier client parce que ça pourra rappeler aux gens qu'il est là, donner envie à des gens d'accélérer leurs travaux, de passer un petit coup de fil. c'est vraiment un levier qui peut être exploité dans un nombre de professions qui est hallucinant et c'est encore largement sous-exploité au niveau des TPE. Ça, c'est certain. Oui. Là, tu dis, moi, tu prêches un convaincu. Merci pour cet apport. Les rituels, tu m'en as parlé. Il faut avoir été dans l'industrie. Effectivement, tu as eu cette habitude, toi, d'avoir des process, des calendriers, des rétro-planning à tenir. Si j'étais un peu piquant, je dirais, mais en fait, la liberté, elle est où quelque part parce qu'on se réinflige à un rythme qui est finalement… Alors, c'est toi qui le décide. C'est peut-être ça, la vraie liberté. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter là-dessus ? Oui, c'est moi qui le décide. Alors, on va tomber dans des débats philosophiques profonds. Mais moi, aujourd'hui, je m'estime comptable, responsable vis-à-vis de mes clients. Quand des gens me posent des questions, c'est mon devoir d'y répondre. Donc, de ce point de vue-là, c'est moins de liberté puisque je me dois d'amener du support, je me dois d'être disponible, je me dois de les renseigner. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que travailler de cette façon, au contraire, me donne une liberté qui est énorme parce que mon calendrier horaire est quand même nettement moins chargé que celui d'un salarié. Quand tu es salarié et que le siège social te dit « Faites-moi tel reporting » qui va te prendre quatre heures où tu vas remplir des fichiers et envoyer des graphiques à non plus finir et tu sais très bien que ça ne sert à rien, tu n'as pas le choix, il faut que tu les fasses. Moi, en étant mon propre patron, je me focalise sur quelques indicateurs qui me semblent clés et je ne suis pas soumis en tout cas à ce genre de contraintes. Donc, liberté absolue, certainement pas, mais comparons mon niveau de liberté par rapport à celui d'un salarié, je pense qu'il n'y a absolument pas faux potos. D'accord. Tu penses aujourd'hui que tu aurais continué ta carrière d'encadrant, cadre dans l'industrie avec des horaires qu'on connaît, des horaires d'ailleurs que l'on s'impose ou que la culture s'impose pour avoir été également dans cette situation-là. Je veux dire, consciemment ou inconsciemment, je veux dire, en France, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, où il faut se montrer à 8 heures, il faut encore se montrer à 20 heures. J'exagère, mais pas loin, pas loin, pas loin. C'est ça. Ça existe. Alors qu'en réalité, peut-être que dans nos 60 heures, il n'y en a réellement que 30 qui ont un vrai impact sur le business et sur l'entreprise de notre responsabilité. Aujourd'hui, tu dirais que si tu compares le André que tu serais devenu en continuant ta carrière salariée à des postes toujours plus exigeants, toujours plus chronophages, etc., et le André de Trafic Madia, tu penses aujourd'hui, tu as vraiment un rythme de travail inférieur entre l'un et l'autre. Ah oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, je travaille entre 20 et 30 heures par semaine et je suis loin d'être celui qui a le plus optimisé ses processus et qui a délégué. Donc, il y a encore pas mal de choses que je fais. aujourd'hui, si tu dis un cadre que tu gagnes trois ou quatre fois plus que lui en travaillant deux ou trois fois moins, c'est juste hallucinant. Moi, je ne communique pas trop là-dessus parce que c'est compliqué à entendre. C'est suspect en plus. Les gens pensent que tu vas raconter des cracks. si aujourd'hui, j'étais toujours dans l'industrie, écoute, à mon âge, je pourrais prétendre à quel type de poste j'aurais pu être directeur de prod ou directeur d'un petit site, quelque chose comme ça. quand je regarde un peu mes copains de promo où ils en sont, on va dire que les plus brillants, ils sont en train de devenir directeur d'usine. Ils travaillent comme des dingues. Alors, ils gagnent bien leur vie, c'est sûr. Il y en a qui aiment leur métier. Moi, je ne veux pas… Je ne suis pas… Tu sais, sur Internet, tu as beaucoup de gens qui vont critiquer le salariat parce qu'ils vont dire qu'on est limite dans les champs de coton. Ce n'est pas ça non plus. Il ne faut pas exagérer. Même s'il y a de la pression, même si ce n'est pas toujours facile. Moi, dans ma vie de salarié, il y a des projets qui ne m'y ont plus. J'ai rencontré des gens très intéressants. Dans l'industrie, tu rencontres des gens qui sont parfois brillantissimes, des gens vraiment de très haut niveau qui sont passionnants. Donc, je ne sais plus. J'ai perdu le fil, mais… On parlait de temps de travail et le andré d'avant, le andré d'aujourd'hui… Oui, c'est certain. À 70 ans. Oui, voilà. C'est ça. Je travaillerai entre 50 et 60 heures par semaine. J'aurai des responsabilités écrasantes. La peur toujours que quelqu'un a un accident et que ce soit ma responsabilité qui soit engagée malgré tous les efforts que je puisse faire. J'aurai un siège qui exigerait des résultats et des salariés en face de moi qui n'auraient pas forcément les mêmes points de vue. Donc, voilà, on sait tout ce que c'est. tu as toujours l'impression d'être entre le marteau et l'enclume. D'ailleurs, il y a un vrai désamour du management quand tu le vois. Les gens qui sont dans l'encadrement opérationnel qui doivent vraiment encadrer les gens qui font le boulot, ils se retrouvent dans des situations qui sont impossibles entre des sièges qui leur disent il faut que ça tourne, débrouillez-vous et des gens qui leur disent mais attendez, donnez-moi les moyens pour travailler. Donc, c'est des situations que tout le monde connaît dans l'industrie qui sont très difficiles. Donc, aujourd'hui, si la question de fond, c'est est-ce que j'ai envie de retourner dans le salariat ? Absolument pas. Est-ce que j'ai envie de retourner dans l'industrie ? Absolument pas. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer à développer mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai une salariée, j'ai des niveaux de marge qui sont absolument excellents donc qui me permettent de très, très bien gagner ma vie. Voilà. Aujourd'hui, on bosse, je suis en Ardèche. Une fois qu'on a fini l'interview, je mets mon short et je vais me baigner. Il y a les enfants qui m'attendent. On va te libérer. Il y a un sujet que je trouve intéressant, c'est le temps de travail, c'est une chose, officielle ou pas, plus ou moins mesurable. Tu parlais tout à l'heure de ce directeur dans l'industrie, 60 heures par semaine minimum, je pense. Mais tu sais, il y a aussi ce temps et pour ça, je voudrais que tu nous fasses des précisions là-dessus, 20, 30 heures par semaine sur ton job. Mais est-ce que réellement, tu t'es déconnecté une fois que tu sors de ça ? C'est-à-dire que moi, je ne sais pas faire. Alors ça, c'est le côté… Non, je ne sais pas faire. Ton directeur en question, pardon, je te laisse tranquille après, mais ton directeur de site, même quand il bosse ses 60 heures, comme tu dis, il pense toujours qu'est-ce qu'il y a un appart qui est en train de se blesser, il check ses mails et ses téléphones réguliers ? Oui, quand tu es dans une… quand tu as un poste à responsabilité dans une entreprise, tu sais comment ça se passe. C'est dimanche, tu vas quand même regarder tes emails, tu vas passer un petit coup de fil pour savoir si tout se passe bien, etc. Tu ne coupes jamais vraiment. Sur Internet aussi, on ne coupe jamais vraiment. Moi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à faire parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va t'envoyer un email, qui va te poser une question. Il y a toujours une nouvelle idée qui germe. Tu as toujours envie de publier quelque chose. Tu sais que pour maintenir tes courbes de trafic, il faut être régulier. Et donc, c'est un métier sur lequel ce n'est pas facile de couper. Je sais que quand je pars en voyage, quand je pars en vacances, je ne coupe jamais à 100%. Je vais toujours aller voir deux, trois chiffres, regarder combien j'ai vendu, voir s'il n'y a pas… un ou deux emails un peu chauds auxquels il faut répondre. Mais bon, écoute, c'est un peu le côté négatif, mais il est quand même assez restreint par rapport à ce que j'ai pu vivre. D'accord. Bon, ça se gère bien a priori. Tu arrives à le gérer ? Oui. Oui, bien sûr. Oui, mais je ne vais pas me plaindre. C'est certain. Tu as une énergie, tu cultives ton énergie d'une façon particulière ou pas ? Tu dis, je vais aller dans la piscine, mais tu as d'autres choses qui te permettent de rester… puisqu'on est tout le temps branchés finalement. C'est un peu ce que tu es en train de me dire, même si c'est juste d'aller checker des analytics ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a… Bon, malgré tout, est-ce qu'il y a quelque chose pour cultiver l'énergie ou la flamme ? C'est-à-dire qu'on a toujours une idée, un truc qui gère. Moi, depuis que j'essaie de faire du contenu aussi, c'est vrai que boum, d'un coup, ça sort. Il faut aller noter ça, je l'enregistre à la voix, à l'écrit, et puis essayer de passer à autre chose et de revenir à ma famille. Alors, par rapport à cette idée de création de contenu, je trouve que, en tout cas pour moi, ce qui m'aide réellement à trouver des idées, c'est mes lectures. Donc, elles peuvent être de tout type. Je peux lire des bouquins de marketing, mais je peux lire aussi un roman, un magazine d'actualité, un journal, etc. Et le défi, c'est de ne pas perdre l'idée parce que, tu sais, sur le coup, tu la trouves géniale et puis deux jours après, tu as oublié ton idée géniale. ce que j'ai toujours sur moi, comme tout le monde, c'est un téléphone. Là-dessus, j'ai Evernote. Donc, dès que j'ai un truc que je trouve intéressant, j'ai une petite note, idée d'article et je rajoute quelques mots-clés et l'idée principale, histoire de ne pas l'oublier. Après, en matière d'énergie, de flammes, ce qui est important, je pense que, en ligne, comme ailleurs, c'est d'avoir un équilibre de vie et c'est très difficile, en réalité, quand tu as aujourd'hui un travail classique parce que, quand tu te mets dans la peau du cadre parisien qui va se lever le matin, se taper une heure et demie de transport, une heure et demie de transport le matin, une heure et demie le soir, il a déjà perdu trois heures dans sa journée et quand il va rentrer chez lui, en réalité, il n'a plus d'énergie pour quoi que ce soit et c'est très compliqué d'avoir d'autres centres d'intérêt. Moi, j'ai une charge de travail qui me permet d'avoir quand même un certain nombre d'activités à côté. je fais du sport, je m'investis dans mon club, c'est aussi des soupapes. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Donc, le sport, tu as dit. Le sport, c'est ça. Moi, je dis c'est sport, alimentation, sommeil. Moi, c'est des choses sur lesquelles j'essaie d'être le plus équilibré possible. le sport est une des sources. C'est déjà 40 minutes, mon cher ami. Ça passe vite. Ça passe vite. Ton histoire, on en a eu un petit bout. Ton environnement, ton évolution, tu disais tout à l'heure, en fait, si je faisais un flashback, dès 18 ans, je me mettrais à l'entrepreneuriat. Souvent, lorsqu'on est, on a un environnement familial, déjà, on a un environnement, alors familial ou pas d'ailleurs, t'es entouré que de web entrepreneurs, t'as plutôt tendance à devenir web entrepreneur. T'as des mécaniciens, tu deviens plutôt mécanicien ou parallèle. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus ? Voilà. Peut-être que t'as débarqué de l'industrie dans le blogging et plus que le blogging, d'ailleurs. On est sur une web entreprise. On est sur une entreprise de formation. Moi, je suis client de tes formations, de formation en ligne sur une thématique bien précise. Qu'est-ce que… Dis-nous des choses là-dessus. Puis le marketing en plus. Tu es arrivé dans le marketing. Oui. Oui, non mais c'est vrai. On est toujours le produit de son environnement. Tu vois, moi, mon père, il bossait dans l'industrie. Donc, petit, il m'emmenait dans les usines. Voilà. Donc, à 5-6 ans, il montrait les chaînes de prod, etc. etc. Donc, ça a sans doute influencé ma première partie de carrière. la flamme de la flamme de l'entrepreneuriat, je pense que c'est profondément lié à ma personnalité. C'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un d'indépendant. Je n'ai jamais dû être facile à manager. Là, je veux dire ça, mes managers peut-être qui en ont bavé avec moi. Ce n'est pas forcément de leur faute, c'est peut-être moi. Donc, j'ai toujours eu cette petite femme, mais comme je te disais, j'étais plutôt dans le confort, dans le refus de la prise de risque, en me disant, bon, aujourd'hui, je gagne bien ma vie, j'ai mon loyer à payer, qu'est-ce que je vais essayer ? Enfin, voilà, je vais tout perdre dans une espèce d'aventure quand même très, très risquée. Oui, on est forcément le produit de son environnement, comme tu l'as dit. Les professeurs vont faire des enfants qui vont devenir profs. les médecins, son fils de médecin, etc. Mais le blogging et le marketing, pour toi, tu l'expliques comment ? L'industrie, d'accord ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Écoute, si je repense un peu aux choix que je me posais quand j'étais jeune par rapport à ma carrière, il y avait, je pensais, à un moment, j'ai vraiment pensé m'orienter vers l'enseignement. Je voyais déjà mon père qui tapait des bons en me voyant fonctionnaire de l'éducation nationale. Pour lui, ce n'était pas possible. Mais j'ai vraiment sérieusement envisagé l'enseignement. Et aujourd'hui, je retrouve ça. C'est-à-dire que j'ai des vidéos qui sont très, très profs. Honnêtement, je suis devant un tableau, j'ai mon crayon, j'explique des trucs. Voilà, je suis très, très prof dans ma manière de bloguer. J'aime les tutoriels, j'aime la méthodologie, j'aime la pédagogie. Donc, peut-être que c'est ce côté-là. Peut-être qu'en fait, ça m'a permis de lier deux pendants de ma personnalité, c'est-à-dire le côté petit prof et le côté entrepreneur. Ça matchait bien avec le blogging. Donc, on est parti là-dessus. Après, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'explication sur pourquoi telle thématique plutôt qu'une autre. Il y a aussi une réflexion sur des sujets qui m'intéressaient, sur des sujets qui avaient un potentiel économique, sur lesquels je me sentais à l'aise. Voilà, c'est plein, plein de facteurs en réalité. Il y a peut-être un côté technique lié. l'industrie, c'est du technique, c'est des process. Tu as raison, le côté prof, oui, bien sûr, le côté prof, complètement lire, lire pour pouvoir après redonner du contenu, recréer du contenu, la méthodo dans la façon de formuler ses formations. Ok, d'accord, jusque-là. Allez, j'accepte, on accepte ta réponse. T'acceptes. Tu me donneras la moyenne. Tu auras ton bon point. Tout le monde est reçu cette année, de toute façon. Si tu as bien bossé toute l'année, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des films ? Ce sera vraiment les deux dernières questions. Est-ce qu'il y a des livres, des films, des podcasts, j'ai envie de dire, que tu recommandes ? À part, bien sûr, Traffic Mania. Il n'y a pas de podcast, Traffic Mania, sauf erreur. Non, 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 non. On ne peut pas tout faire. Alors, si tu me lances sur les films, j'aime les films. Donc, j'en regarde moins qu'avant, mais à une époque, j'allais au cinéma deux ou trois fois par semaine. J'aime ça. Oh, écoute, moi, j'ai des goûts assez classiques. Si tu me demandes les films que j'ai aimés, je vais te dire que j'ai adoré Le Parrain. Je vais te dire que j'ai adoré Star Wars. Voilà, ça a fait mon enfance. Moi, je ne suis plus comme un gamin quand je vois Luke Skywalker, et j'adore. Après, en matière de blog, de site internet, je n'en consomme pas tant que ça. Je vais être assez sévère avec la blogosphère francophone, mais je ne la trouve pas toujours très intéressante. Il y a quand même des gens, je trouve, voilà, qui, je trouve qu'Antoine BM, de temps en temps, enfin, non, ce n'est pas gentil de dire ça. Je trouve qu'Antoine BM, c'est pas mal. Je trouve que tu as des gens qui sont très pointus aux Etats-Unis. Par exemple, Brian Dean, ce qu'il fait sur le SEO, c'est remarquable. Et puis, tu as des gens qui sont super bons dans tes thématiques, qui n'ont rien à voir. J'ai beaucoup regardé, je te dis, ces vidéos d'Olivier Verdier qui est menuisier, qui fait des centaines de milliers de vues. J'aime beaucoup regarder des chaînes comme tu as Florent Garcia qui est ce prof de musique, guitariste qui te décrypte pourquoi tel guitariste a un jeu incroyable, pourquoi les Rolling Stones, ça te donne toujours envie de bouger la tête quand tu les entends et il t'explique ça avec son point de vue technique à lui. Je trouve que ce sont des chaînes qui sont super intéressantes. Je ne consomme pas énormément de contenu marketing chez mes concurrents parce qu'après, c'est un peu comme les groupes de rock. Quand ils rentrent en studio, ils n'écoutent pas d'autres groupes parce qu'ils ne veulent pas que ça imprègne leur propre style. En réalité, en matière de marketing, je vais plutôt avoir des lectures. Je consomme pas mal de bouquins sur le sujet, bouquins majoritairement américains. Il faut rendre à César ce qui est à César. en matière de marketing, c'est les boss. Il n'y a pas d'équivalent, selon moi. Je bouffe du film à gogo. Je lis beaucoup de tout. J'ai toujours été un gros lecteur. Je suis un gros consommateur d'informations. Je ne suis pas un gros consommateur de webmarketing francophone, mais je passe pas mal de temps sur YouTube à regarder des sujets, comme je t'ai dit, qui vont du rock à la menuiserie. Tout ça me donne des idées, tout ça me nourrit. C'est toujours intéressant de voir des gens qui sont passionnés par leurs trucs. Même sur des sujets où à la base, tu dirais, mais je ne sais plus ce que j'en ai à foutre d'apprendre à faire une étagère. Si j'ai besoin d'une étagère, je vais chez Ika, je l'achète et puis c'est tout. Finalement, tu te dis, j'ai regardé 10 vidéos du mec où le gars, il me parle de tenon, de mortaise. Je n'ai même pas un outil. J'ai deux mains gauches, mais j'ai quand même tout regardé parce que le gars, il est à fond. Il te donne envie d'en savoir plus. Donc, voilà, bravo à eux. D'accord. Bon, tu vois, pour le contenu US, la marketing, c'est US, mais pour la menuiserie, c'est français. Alors, c'est en France. Donc, du coup, petit message en passant. Ça veut dire que quand tu lis du contenu américain, tu écoutes du contenu américain YouTube, etc. Même si aujourd'hui, on peut mettre les sous-titres, mais de mémoire, on ne se croit pas que ce soit traduit. Ça implique, je dis toujours pour ceux qui nous regardent et je ne veux pas leur faire peur, à un moment donné, quand on veut aller un peu plus loin et moi, ça a été mon cas il y a un an. C'est-à-dire, bon, je n'ai plus le choix. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de contenus intéressants. Je pense à quelques experts marketing notamment, mais pas qu'eux, qui ne sont pas traduits du tout en français. Et là, merci l'informatique grâce à certaines fonctions. D'abord, on a des fonctions de traduction qui sont hallucinantes. Hallucinantes. Oui, ça marche pas mal maintenant. Et donc, ça veut dire que tu t'infuses aussi du contenu forcément en anglais américain. Ah oui, j'en consomme principalement dans mes lectures. Mais alors moi, j'ai beaucoup de chance. C'est que j'ai toujours été à l'aise avec l'anglais. Donc, je peux attaquer un bouquin en anglais sans souci. Une dernière chose. Est-ce que tu as des… Alors, hormis le gars qui fait des étagères, est-ce que tu as des mentors, des sources d'inspiration ? Je ne t'influencerai pas. J'en donnerai d'autres après si tu veux. Mais voilà, s'il y avait des mentors qui tu en as, est-ce que tu le sais ? Oui. Alors, au fur et à mesure des années, j'ai lié quelques amitiés chez des gens qui sont également entrepreneurs en ligne. C'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec des gens qui sont dans le milieu parce qu'ils testent des outils, ils testent des méthodes, ça ne marche, ça ne marche pas. Bref, ça nourrit la réflexion. on a un métier qui est solitaire qui est derrière un écran mais si les gens arrivent tout de même à se créer un véritable réseau ou s'ils arrivent à échanger avec des personnes, c'est toujours intéressant. Donc, si vous en avez la possibilité, allez dans des… Si vous n'êtes pas loin d'une grande ville, il y a toujours un groupe Facebook blogueur qui se rencontre et qui va prendre un apéro dans un bar. Allez-y, rencontrez les gens, allez parler à des graphistes, allez parler à des développeurs, allez parler à des entrepreneurs en ligne qui ne sont pas forcément dans votre thématique et vous apprendrez des choses. Donc, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir quelques connaissances de gens qui marchent très très fort en ligne et on s'auto-nourrit les uns les autres. Voilà, donc, ce n'est pas un travail solitaire malgré tout. Il faut essayer de lutter contre ça parce qu'on a besoin d'échanger pour pouvoir progresser. Alors, moi, je sais très bien effectivement d'entourer. Moi, ça a été une de mes problématiques. Elle est en train de… par rapport à ce que tu disais, tu parlais, c'est comme la mafia. Tu disais, moi, j'ai bien aimé… Moi, ça me parle, tu vois, comme quoi finalement, quand on parle de son avatar client, etc., tu parlais de la mafia et j'ai dit, mais si tu vois, c'est tout con, moi, qui ai fait un cuivage entre… j'imaginais qu'il y avait une espèce de méthode pour se développer une entreprise hors web et un autre monde qui serait black, comment on appelle ça ? Dark, un dark monde, un monde un peu plus obscur qui serait là où il y aurait un autre monde. Mais en fait, c'est toujours pareil. En fait, c'est des réseaux. C'est rencontré des gens qui vont permettre de t'introduire éventuellement sur un marché. C'est ça, cet exemple-là, en fait, c'était pour illustrer une vidéo où j'avais repris un passage du film Les Affranchis où tu vois le héros Reliota qui rentre dans un resto et tout le monde est aux petits oignons pour lui. Les gens lui amènent la table, on lui donne la place au premier rang, on lui amène du champagne, etc. Et en fait, c'était pour illustrer le fait que c'était sa réputation qui lui permettait ça et que sur Internet comme ailleurs, cultiver sa réputation, cultiver son réseau, c'est une véritable force. Oui. Et le fait d'accord. Ok. Or, est-ce que tu as des mentors hors ? Tu vois, moi, j'ai des mentors, il y a des gens qui m'inspirent, qui sont morts d'ailleurs, ils sont décédés. Et quand je traverse un début de désert où je me dis, je reprends des gym, alors ça m'ennuie parce que là aussi, ce sont souvent des Américains. Alors moi, ce sont des coachs internationaux, moi, j'en ai pas mal consommé, j'aime bien. Et effectivement, j'en ai pas beaucoup des Français bons ou peut-être qui m'intéressent moins. Tu suis qui ? Tu suis qui chez les Américains ? J'ai des morts, un des nés morts, c'est Jim Rohn qui en fait, c'est ce gars-là, mine de rien, c'est lui qui a quelque part formé, lancé des gars comme Tony Robbins, des gars comme Jack Confield. Il y en a un autre plus connu que je n'ai pas en tête, Franck Nicolas pour le francophone qui est parti aux Etats-Unis. Mais en fait, moi, je reprends leur discours et ça m'amuse parce que j'ai lu les trucs en français, je les entends en anglais et en fait, quand ils parlent des quatre saisons notamment, quand ils parlent des quatre saisons, Jim Rohn l'a repris et si tu vas beaucoup plus loin, les mecs, ils remontent jusqu'à Platon et là, tu te dis, bon, je ne suis pas un usurpateur si forcément, je recite certains de leurs propos puisque eux-mêmes sont fouillés dans la dompote à ces mentors-là, des gens qui, alors aimé, pas aimé, peu importe, mais j'ai beaucoup aimé, ça c'est extrêmement dangereux ce livre, Tim Ferriss, Tim Ferriss, la fameuse semaine de 4 heures et tout ce qu'il va suivre derrière. Il a déclenché beaucoup de vocations, ce bouquin. On ne va pas en parler un qui fait du blogging aussi, même dans les premiers français. Oui, il est dangereux ce bouquin mais en même temps, je trouve assez révélateur. Tu me parles de mentors, il y a ça, il y a des gens comme Andrew Carnegie aussi, c'est l'acier, l'acier, ça remonte au XXe siècle de l'avoir début, donc ce n'est pas neuf, tu vois. mais est-ce que tu as des images un peu comme ça ? Eiffel, Eiffel est un mentor, là on va faire un français. Gustave Eiffel, pour moi, c'est un peu quelqu'un d'assez intéressant, emblématique. Je n'ai pas creusé mais des gars comme Besson, toi qui aimes le cinéma, alors on l'aime, on ne l'aime pas, il est assez critiqué paraît-il, mais quand même, c'est le petit français qui finalement aujourd'hui, il n'a rien à envoyer à pas mal d'Américains, les producteurs américains. Voilà des gens que je trouve assez inspirants. Oui, il y a plein de parcours comme ça, c'est vrai. Effectivement, on est entouré de gens qui ont des parcours qui sont remarquables. je ne sais pas, peut-être que je devrais plus regarder ça. En réalité, j'en connais, tu me parles de Besson, etc., ça me parle, mais je ne m'y réfère pas énormément, donc je devrais peut-être plus effectivement. Il n'y a pas de suggestion, mais comme tu parlais aussi développement personnel, etc., mais si tu lis le bouquin Carnegie sur se faire des amis et influencer les autres, ça ne va pas t'apprendre le blogging, mais ça va donner… Non, il y a Dale Carnegie et Andrew Carnegie. Ah, je comprends tout. Andrew, c'est le… Non, mais pas de souci. Andrew Carnegie, ça a été l'homme le plus riche du monde, paraît-il, à une époque. C'est cet écossais plutôt pauvre qui a immigré aux États-Unis, qui a été ouvrier et très tôt, en fait, il s'est mis à lire des bouquins, lire des bouquins, lire des bouquins, lire des bouquins, jusqu'à fonder une aciérie, jusqu'à… Et puis, c'est lui, en gros, qui a financé le rail américain, etc., le pont de… si je ne dis pas de bêtises, il est dans le coup et il était pote avec le gratte-ciel, la Rockefeller et ce genre de choses, tu vois, pour l'époque. Et en mourant, il a légué une grosse partie de sa fortune à des villes pour qu'elles construisent des bibliothèques il me semble que la bibliothèque de Reims a été financée par la fondation Carnegie parce qu'il disait en fait, je dois tout à l'enseignement, tu vois, je dois tout à ça et voilà, donc là, lui, c'était Andrew Carnegie et dans Del Carnegie, bien sûr, c'est aussi connu, on commence à faire des amis, bien sûr. Ouais, c'est des beaux exemples. Oui, voilà, tu citais les philosophes grecs et en réalité, quand tu écoutes les gens qui sont dans le développement personnel aujourd'hui, si tu lis Sénèque, en fait, ils n'ont rien inventé, tout est déjà là. Oui, complètement. Tout est déjà là. Par contre, ils l'ont bien marketé, nos Américains, on sont très fortes, ils savent marketer et vendre le truc. Ils ont su en faire un business. Évidemment, ça c'est sûr, ça et ça peut faire. Bon, écoute, moi, j'aurais, encore une fois, pour que tu puisses aller partager un moment sympathique avec tes enfants et ça, 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 je dirais, ça se respecte, il faut absolument le faire. Les mentors, on en a parlé, un livre à recommander qui t'a marqué là en 2020, par exemple. J'ai lu récemment un truc qui est vraiment intéressant, c'est de Mark Manson, c'est l'art subtil de s'en foutre. Ah, ok. C'est un bouquin, un bouquin de développement perso que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que le mec, il a une écriture un peu rock'n'roll. On est très, très loin des trucs que je n'aime pas dans le développement perso où les gens, ils sont perchés, les énergies cosmiques, ça ne me parle pas du tout et lui, il a vraiment fait quelque chose qui est très, très intéressant. J'ai vraiment bien aimé ce bouquin à lire sans modération, l'art subtil de s'en foutre. Ça me parle parce que je l'ai mis dans ma liste des envies ou je ne sais plus comment on lit et je l'ai noté. celui-là. Et si tu me le recommandes, tu vois, principalement petit. J'ai lu aussi récemment plusieurs bouquins de Rolf Dobeli qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qui nous influence, aux décisions qu'on peut prendre, qu'on pense réfléchir mais qu'ils ne le sont pas toujours. Et très, très intéressant aussi, Rolf Dobeli, un super vulgarisateur. Tu peux me le dire ? Rolf, R-O-L-F, plus ou moins Dobeli, ça doit être D-O-B-E-2-L-I. D'accord. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est pareil. C'est un mec qui, enfin voilà, il doit vendre des livres. Il en vend beaucoup, beaucoup des livres et c'est mérité parce que c'est vraiment intéressant. Écoute, je te remercie de t'être prêté au sérieux et au jeu de cette interview. Avec plaisir. Je retiens des mots comme ça qui, pour moi, sont un peu le reflet. J'ai entendu j'ai entendu Liberté. Je l'ai entendu indirectement mais on parlait un peu de la niche. J'ai entendu parler de niche mais on verra à quel passage. Tu parles aussi d'un des secrets des fois, c'est de former ceux qui veulent faire ce que tu fais mais qui peuvent être à un niveau, à un stade peut-être juste avant. On a parlé d'urgence pour réussir. Tu as parlé, je n'ai pas exploité la chose mais sur un lancement, la première année, il y a eu du coaching. Moi, ça m'intéresse à titre personnel donc je le prends pour moi. Tu as parlé de régularité. Régularité, je retiens même si j'étais en mode statistique, j'aime les stats, 40% sur la promotion, le marketing, ton contenu, tes articles, le shooting, la production commerciale. tu dois promouvoir au début, c'est un pour un. Une heure d'écriture, c'est une heure de promotion. Wow, ok. Au début, c'est ça. Au début, c'est ça. Si tu passes une journée sur un article, tu vas passer une journée pour le promouvoir, ça, ça va te ramener du trafic. Tu aurais fait un bon article, tu vas ramener du monde dessus, tu vas faire ta place. Après, effectivement, quand tu commences à avoir une grosse liste d'abonnés, tu n'as plus besoin de faire ça. Au début, c'est assez difficile mais il faut en passer par là. Le rythme de travail dont on a parlé aussi. L'équilibre, tu as parlé d'équilibre et de secret d'énergie, bien sûr. Les origines, quand on passe de l'industrie au blogging et effectivement, ça revient un peu à un don ou quelque chose qu'on a en nous qui est inné. Tu as parlé de beaucoup de contenus qui se trouvent aux US et il y a quelques noms et je reprendrai. S'entourer, bien sûr, de gens qui ne sont pas dans nos thématiques nécessairement mais qui sont sur notre canal ou sur notre façon d'entreprendre. Et puis, j'ai noté les marques dont tu as parlé, l'art subtil de son foot de Mark Manson. On va le retrouver rien que titre, celui-là. Et puis, Ralph Dobelli un petit peu peut-être pas dans la lignée mais qui va venir compléter le traditionnel Robert Chialdini sur les techniques d'influence et manipulation notamment peut-être. C'est ça. C'est ça. Ok. Je retiens tout ça. Je retiens tout ça. Je te remercie vraiment. Moi, évidemment, après à titre individuel, il y a d'autres choses qui m'intéressent. C'est vrai, le temps qu'il faut quand tu dis pour créer, pour passer à cette fameuse grosse liste, cette belle liste, ça fait cinq ans toi aujourd'hui que tu es Traffic Mania, c'est un cinq ans. Mais avant, il y a quand même eu deux ans d'apprentissage avec le tireur sportif où là, tu as dû tirer plein d'enseignements. Oui, même plus que ça parce qu'il y a eu d'autres plantages avant. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas grave. ce qu'il faut, c'est s'accrocher, tirer les conséquences. Ok. Un grand merci. Prends bien soin de toi. Et puis, merci pour ce que tu fais sur Traffic Mania parce que c'est très enrichissant. Je te dis à très bientôt. Merci à toi, Thierry. Merci beaucoup. Ça marche. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501